Bonjour les Cancers, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental des mois d'avril et mai 2022. Donc un tirage que je vais faire prédictif pour voir ce qui vient à vous au niveau sentimental. Si vous souhaitez voir les tirages professionnels, n'hésitez pas à aller dans la playlist. Et puis j'ai effectué aussi des tirages généraux qui correspondent plutôt à des guidances. Donc ça peut résonner avec votre réalité. Allez c'est parti, je démarre avec le grand oracle de l'année pour vous, les Cancers au niveau sentimental. Quelle est l'évolution dans votre vie sentimentale sur les mois d'avril et mai 2022 pour vous, les Cancers ? Avril et mai 2022. Quelle est la parole de l'oracle pour les Cancers ? Alors on a la carte Permission. Permission ça veut dire que c'est oui, que vous pouvez vous autoriser à faire quelque chose, que c'est le moment d'y aller. Vous aviez peut-être des choses en tête et vous avez réfréné la possibilité de le faire. Là maintenant, on vous dit que c'est possible. Alors 5 cartes pour les Cancers. Qu'est-ce qui vient au Cancer au niveau sentimental sur avril-mai 2022 ? Alors on démarre avec la carte Jalousie. La Jalousie ça peut être une personne ou une situation qui pose problème et qui vient interférer dans votre relation ou dans votre vie sentimentale. Alors si c'est un ex, une ex, ça peut être. Mais si vous voulez, ça exprime également ici la carte de la Jalousie. Une certaine forme de tyrannie, de rigidité. Et en fait, c'est peut-être un sentiment d'infériorité qui se manifeste comme ça dans la relation. L'autre impose ou vous, vous imposez des choses parce que vous n'avez pas totalement confiance. Et vous voyez, ça vous fait peut-être surréagir ou rééquilibrer ce manque de confiance par un excès d'autorité. Alors on a quand même la carte Fidélité, Jalousie, Fidélité. Peut-être que vous avez fait, vous vous êtes engagé. Enfin il y a quand même, même s'il y a une énergie tierce, etc. Je n'ai pas l'impression que ça perturbe non plus le fait que le couple perdure. Parce que la Fidélité là, c'est un principe de construction. Ça offre les bases solides du couple. Et s'il le faut, vous voyez, cette jalousie, ce climat difficile, eh bien ça vous fait aussi vous rapprocher de celui ou de celle avec qui vous êtes. Parce que ça renforce vos liens dans l'adversité quelque part. Donc vous avez quand même un sentiment de sécurité et vous faites preuve de patience dans cette situation. Donc il y a quand même une force dans votre vie de couple. Alors ici on a la rencontre qui est au centre avec la crise et la trahison. Bon, là c'est une autre, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir. Alors, vous, vous êtes en couple, d'accord ? Est-ce que vous pourriez faire une rencontre qui vous fait douter de la viabilité ou de la promesse de fidélité que vous aviez pu formuler dans votre couple ? Et on dirait que vous avez peur peut-être de trahir l'autre, de franchir un pas. En tout cas, il y a, c'est pas nécessairement du coup une situation, mais c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez et qui vous fait un peu tourner la tête, je dirais. Et du coup, ça vous pose question. Vous êtes avec la crise là dans une forme de prise de tête, de culpabilité peut-être aussi. Et il est possible avec la carte jalousie que l'autre, il est, avec qui vous êtes, il est peut-être tellement jaloux, la personne avec qui vous êtes, elle est tellement jalouse que vous voyez, vous vous affirmez aussi pour exister parce que vous vous sentez surveillés, épiés, contrôlés. Et en fait, peut-être que l'infidélité, ça devient une issue pour dire je suis encore capable de faire ce que je veux. Vous voyez, des fois, il y a un effet pervers qui pourrait être celui-là. Je vais voir avec les cartes ce que ça dit. Là, l'oracle indigo pour vous, les panseurs, avril-mai 2022 au niveau sentimental. Quelle est l'évolution ? Vous vous autorisez peut-être un rendez-vous avec une personne qui s'avère être mariée ou vous le savez, mais voilà, c'est aussi ça qui est possible. Quelle est la parole de l'oracle pour les cancers ? Oui, l'œil céleste. Le problème là, enfin le problème, c'est qu'avec l'œil céleste, on a envie un peu de tout, que tout reparte, vous voyez, de tout envoyer et valser. L'œil céleste, je ne sais pas si vous voyez un peu la carte. Bon, c'est une superbe carte. Quand on tombe là-dessus, c'est qu'on a trouvé vraiment, vous voyez, la personne qui est faite pour vous. Et en fait, on dirait que vous étiez programmés l'un et l'autre pour cette rencontre. Donc, il y a quand même, ça témoigne du fait qu'il y a une nouvelle compréhension ici du couple. Et si vous voulez, vous aurez peut-être envie de donner un autre sens à votre vie de couple. Peut-être parce qu'il y a cette rencontre. Et en fait, peut-être que vous vous dites, après tout, qu'est-ce que c'est qui compte ? Est-ce que c'est grave si chacun a sa vie de son côté et si on reste ensemble quand même ? Mais il y a quand même du nouveau. Entre l'œil céleste et la rencontre, il y a quand même du nouveau. Cette nouveauté, en fait, vous perturbe. Vous perturbe parce que ça vous fait réaliser un certain nombre de choses. Peut-être même que vous pourriez passer à l'acte et vous vous demandez là quel est l'avenir de la situation. Vous vous êtes autorisé quelque chose que vous vous étiez interdit jusque-là. Et là, ça vous fait vraiment réfléchir. Alors, je continue voir ce que ça dit. Oui, c'est un moment compliqué. Avec la carte du passage, on pourrait imaginer que les couples traversaient un moment difficile. Et ceux qui sont célibataires, si vous rencontrez une personne qui s'avère être mariée, voilà, c'est un moment compliqué. Donc, on a la carte du savoir sur la carte de la fidélité. Bon, si vous voulez, il y a des choses à connaître, à comprendre. La carte du savoir, c'est une recherche de vérité aussi. Et loin des illusions. Et en fait, je pense que vous allez essayer de... cette nouvelle compréhension du couple dont je parlais avec l'œil céleste, c'est... J'ai l'impression que vous allez essayer de donner un sens, de comprendre, de trouver une vérité dans ce que vous avez envie de faire et ce que, voilà, vous voulez... le sens que vous voulez donner à votre vie de couple. J'ai l'impression, ici, avec la carte de l'infini, que c'est un peu un échappatoire, peut-être si vous vous êtes infidèle, c'est un peu un échappatoire parce que vous avez l'impression de tourner en rond dans une vie de couple qui est peu réjouissante. Et là, alors, non seulement ça vous permet de vous sentir plus vivant, plus vibré, vous voyez, avec la réunion, l'été, c'est joyeux, c'est festif, etc. Dans les faits, mais intérieurement, vous vous prenez quand même la tête. Une carte de plus sur la carte de l'homme. pour les cancers. Il y a quelque chose qui n'est pas... En fait, avec un homme, bon là, comme c'est un intérêt général, mais c'est avec l'autre, je dirais, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'ira pas plus loin. Et vous, vous avez envie de faire plus, de faire différemment. vous avez envie d'explorer plus de possibilités, je crois. Voyons sur la carte du passage. Sur la carte du passage, pour vous, les cancers. Oui, voyez, l'amour avec la maladie, il y a une souffrance intérieure vous concernant par rapport à la relation amoureuse si vous êtes en couple. On a l'impression que ça ne vous nourrit pas, que ça vous crée des... Oui, des... des souffrances, en fait. Et... Et vous cherchez, au fond, ce que vous voulez vraiment, le sens que vous voulez donner à l'engagement que vous avez avec cette personne si vous êtes en couple. et si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, c'est comme si vous alliez avoir le sentiment que c'est un amour peut-être impossible. Alors que à la fois, il est source de résistance, de bonheur, ça vous met... ça vous retourne un peu la tête. vous voyez, ça vous fait vraiment vibrer, mais en même temps, à d'autres moments, une fois l'événement passé, c'est compliqué, vous pourriez... vous questionnez beaucoup. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les cancers ? Avec le roi de Denier, on a l'impression que vous voulez rester engagé, sérieux, sérieuse, à vouloir construire quelque chose, mais à mon avis, il y a quand même un élément qui vous perturbe et qui vous fait douter, au-delà de l'engagement de la promesse de fidélité et de... Voilà. De cet ordre-là. Alors, cancer, mars... avril-mai 2022. Alors, le 2 d'épée à l'envers, je crois bien que, voilà, vous hésitez entre deux directions, entre deux intellectuellement, voyez, le sens, je disais, que vous voulez donner à votre vie de couple. Bon, il y a plein de façons de concevoir le couple, on peut... Je ne vais pas vous faire l'étalage de toutes les façons, et chacun, il verra en fonction des hésitations qu'il a à cet égard, mais... Vous voyez, il y a des... Vous aviez des oppositions, là, dans la tête, des... Parce que, ce que vous ressentez, c'est un peu contraire au schéma habituel que vous vous étiez fixé. Et quelque part, ici, si on a le 2 d'épée à l'envers, il est possible que vous passiez à l'acte et que, du coup, ce faisant, vous levez les oppositions et le dilemme qui était le vôtre. Le pape à l'envers, c'est le mariage, l'engagement, vous voyez, à l'envers. Donc, je crois que vous avez envie un peu d'ailleurs. c'est-à-dire que vous, vos règles, votre morale, vos valeurs sont celles qu'elles sont, mais c'est étouffant. Donc, il y a une tradition des vœux que vous aviez formulés. Oui, un engagement, c'est comme si ça pouvait voler en éclats parce que vous allez vous libérer des conventions, ce que vous avez fait dans le politiquement correct jusque-là. et en fait, vous voyez que ça ne vous rend pas plus heureux. Alors, on a le valet d'épée ici. Vous avez quand même un peu peur d'un nouveau départ. Vous avez peur d'un nouveau départ, je pense. Vous avez peur que, en fait, que penser les choses autrement, ça vous fasse perdre l'existant. Si vous voulez, vous vous dites, vous pourriez vous mettre d'accord avec vous-même en revoyant votre copie, en revoyant la manière d'envisager le couple. Mais, si vous faites ça, vous avez l'impression que vous perdez aussi le couple. Et du coup, vous avez envie des deux. on a ici le neuf de bâton qui est inversé. Bon, sur un neuf de bâton inversé, je pourrais dire que moi, j'ai l'impression que vous allez quand même gagner en objectivité. et en fait, pour moi, j'ai l'impression que vous portez l'autre à bout de bras et presque, vous portez la relation un peu à bout de bras. Et vous vous êtes épuisé là-dedans. Et là, le fait qu'il y ait une nouveauté extérieure, vous voyez, ça vous vous dites après tout, mince quoi. voilà. J'ai l'impression que vous sentez que vos efforts sont vains et que vous vous autorisez à voir les choses autrement. Je vais tirer une carte de plus. Après, on a l'ermite qui ressort pour le coup, lui, à l'endroit. Bon, ça vous pousse à réfléchir, à vous écouter, à analyser une situation. vous allez faire peut-être une pause pour pouvoir prendre du recul, gagner en en réflexion. Mais vous, avec vous-même, ce n'est pas sur la carte du pape inversé. Le cancer arrêté en 2022. Vous avez envie de quelque chose de plus excitant. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous tourne peut-être autour et vous vous dites « Ah oui, pourquoi pas ? » Parce que là, dans votre vie de couple, ce n'est pas vous qui faites le couple, l'autre, j'ai l'impression qu'il ne met pas tellement sa pierre à l'édifice. Et vous voyez, le passage, c'est lié à cet amour qui est malade, en fait, qui souffre de quelque chose. car c'est comme si vous vous disiez qu'on ne peut pas résumer le couple à un vœu de fidélité. Ce n'est pas parce que l'autre ne nous trompe pas que ça fait notre bonheur. et vous remettez peut-être un peu ça en cause. Après tout, la fidélité, c'est bien, mais si on n'est pas heureux, à quoi ça sert ? Oui, je crois que vous affirmez votre indépendance par rapport à l'engagement. Ça reaffirme le pape inversé, ça. Parce que là, c'est l'autonomie, l'indépendance, le libre arbitre, le fait de pouvoir être autonome et de fonctionner indépendamment de tout le carcan social, tout ce qui nous entrave ou tout ce qui nous conditionne. Et vous, vous avez envie d'être libre, en fait, de célébrer la vie. Et vous sentez que là, il y a quelque chose qui est stérile avec quelqu'un dans votre vie sentimentale, la personne que vous fréquentez, vous avez envie de plus. Et ceux qui sont engagés, ils pourraient justement avoir une relation annulterine, je pense. Bon, alors, c'est très précis tout ça. Je vous souhaite de trouver les réponses. En tout cas, voilà, j'ai l'impression que ce sont ces enjeux-là qui vous concernent pour ces deux mois, pour la plupart d'entre vous. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. et puis, si vous souhaitez une consultation, eh bien, vous m'écrivez à paroledoracle.gmail.com. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada